Oh, les ballons, les guirlandes, les confettis et Geneviève en plein sourire. C'est ta fête avec Geneviève Langlois. Et là, cette semaine, tu soulignes l'anniversaire, ma chère Geneviève, de Robert Bédard, qui célébrait son 84e anniversaire. C'était le 13 septembre dernier. Exactement, dimanche, exactement. Je lui ai téléphoné dimanche. Et là, certains doivent se demander, mais qui est M. Bédard? Eh bien, sachez que M. Bédard est le premier grand joueur canadien, grand joueur de tennis canadien qu'on a connu, et même pour plusieurs, il demeure le plus grand joueur, ou en tout cas parmi les meilleurs joueurs canadiens de notre histoire. Et vraiment, j'ai préparé un petit tableau pour vous, parce qu'énumérer tous ses exploits, ce serait un peu long, un peu compliqué. Alors, pour le visuel, on a un tableau, mais c'est quand même important de noter que de 1955 à 1964, il a réalisé une longue séquence de 216 gains consécutifs contre des joueurs canadiens. Ça, c'est un expo qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui. Et selon Tennis Canada, il a également représenté le Canada en Coupe Davis durant 10 ans. C'est vraiment énorme. Et là, je sais que vous mourrez d'envie de l'entendre, évidemment. Alors, je vais s'écouter un extrait de l'entrevue que je réalisais avec lui le jour de sa fête. OK. Écoutez, M. Bédard, je vais commencer par les vraies choses en vous souhaitant un joyeux anniversaire. Merci. Il est déjà 11 heures. Je veux savoir si vous avez eu une surprise ou vécu un moment festif depuis votre réveil ce matin. Jusqu'à présent, j'ai eu plusieurs téléphones. Un en particulier, je ne sais pas si vous connaissez, Maurice Leclerc. Il était un fameux joueur et arbitre de tennis. Il est très malade. Mais d'avoir entendu parler de lui, ça m'a fait plaisir. Vous avez commencé le tennis à l'âge de 15 ans, mais vous n'avez été invité au camp d'entraînement des Rangers de New York, au camp d'entraînement des Indians de Cleveland. Pourquoi avez-vous choisi le tennis? C'est ma mère qui l'a choisi pour moi. Mes horaires? Elle pensait qu'avec le baseball, c'était trop loin. Et puis le hockey, elle pensait que c'était trop dangereux. Vous avez été une grande vedette du tennis. Vous avez même remporté plusieurs gains sur des grands joueurs de tennis. Est-ce qu'il y a une victoire qui vous rend particulièrement fier? Je dirais peut-être la première sur un grand joueur. C'est un ami Sven Davidson de la Suède. Une autre que j'aime assez bien, c'était contre Roy Emerson. Ces deux-là sont peut-être mes deux meilleurs. Comment vous percevez-vous le tennis canadien d'aujourd'hui? Bien, c'est différent. Même les petites jeunes filles frappent plus fort qu'on frappait. De nos jours, ils veulent devenir professionnels. Nous, on fait ça pour avoir du plaisir. Auriez-vous aimé jouer au tennis dans ces années-ci? Je ne peux pas vous donner une réponse définitive, mais je dirais non. C'est 100 % de nos jours. Nous, c'était peut-être 25 % de notre carrière. Mais si j'avais continué, je n'aurais pas pu avoir ma carrière dans l'éducation. C'est un joueur d'athlète que vous suivez en ce moment. Naturellement, comme tout le monde, avec Ronich et Passe-Fossil. Je suis un petit peu désappointé à Passe-Fossil parce que lui, c'est un meilleur athlète que Ronich. Il n'a pas les coups de Ronich. Mais il me semble qu'il devrait faire beaucoup mieux qu'il le fait. Comme tout le monde, mon favori, c'est Federer. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Même s'il a 33 ans. C'est jeune. Et que pensez-vous d'Eugénie Bouchard? Est-ce que vous la suivez un peu? Si vous la faites un signe-là aussi? Elle manque un peu de puissance parce que les filles de nos jours sont tellement puissantes. Si elle avait un meilleur service, son service est bon, mais il pourrait être un peu meilleur. Si sa psychologie est bonne, il n'y a pas de doute qu'elle va revenir dans les premières au monde. Que puis-je vous souhaiter pour la prochaine année? Une bonne santé. Et puis, il faut que je vous dise que mon épouse et moi, Anne, ça fait 58 ans qu'on est mariés. On ne veut certainement pas dépasser le 60. M. Bédard, vous êtes super inspirant. Ça a vraiment été un honneur pour moi et un bonheur de vous parler aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps de discuter avec moi un peu. Je vous souhaite bonne fête. En tout cas, vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. M. Bédard disait qu'à son époque, il consacrait peut-être 25 % de leur temps à leur sport. Et selon lui, c'est ce qui explique qu'encore aujourd'hui, il est passionné par le tennis. Il est toujours actif. Il joue au tennis trois, quatre fois par semaine. Et il y a trois semaines à Montréal, il y avait un gros tournoi pour les seniors, les vétérans. Il a parti puis il a remporté dans sa compétition. Alors, il voyage encore pour le tennis en Croatie, aux États-Unis, un peu partout. Vraiment très actif. Et évidemment, comme tout bon retraité, il passe six mois par année en Floride. Et sais-tu quoi? J'écoutais l'entretien, là. Je suis certain que ton appel lui a fait du bien. Oui, ça paraissait à part de ça. Oui. Il t'a bien fait de faire ça. Moi, je te dis un coup de chapeau, là, vraiment. C'est agréable d'entendre ces gens-là comme ça. Très bien fait. On ne sait que tout va les oublier. Non, ça serait une grave erreur. Excellent, Geneviève. Nous, on ne t'oublie pas, tu reviens un petit peu plus tard. Mardi! Chantal Macalu, heureux de vous.